Des urgences qui débordent, des patients sur des civières. Une situation qui se reproduit toujours à cette période de l'année. Le CIUSSS Mauricie Centre du Québec a mis en place une nouvelle stratégie. Acheter 22 lits dans des résidences privées pour aînés, question de libérer ces derniers dans les hôpitaux. On gère des lits. Il manque de lits. Puis là, les ambulances, ils se plaignent qu'on manque d'ambulances. Parce que là, ça donne quoi d'envoyer tout le monde en ambulance. Ils vont mourir à l'urgence. Dans les derniers jours, ce sont cinq contrats de gré à gré qui ont été accordés à des RPA de la région. Coût total de l'opération, 670 000 $ pour six mois. On va aider des personnes âgées. C'est ça, notre but ultime. Le CIUSSS MCQ confirme qu'il ira prochainement en appel d'offres question de régulariser cette situation exceptionnelle et pourrait accroître ce type de partenariat. Une solution saluée par le porte-parole de la table régionale des RPA. Mais attention, ça pourrait quand même mettre de la pression sur le personnel qui est déjà essoufflé et difficile à trouver. C'est de la main-d'oeuvre 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, c'est des défis en termes de personnel puis de gestion. Mais on est capables de le faire avec l'appui de façon positive avec le CIUSSS. Les syndicats à qui on a parlé accueillent somme toute favorablement cette mesure d'urgence. Toutefois, pour le conseil de protection des malades, il faut davantage s'attaquer au noeud du problème. On continue à baigner dans la même boîte qu'on l'a fait depuis 20 ans puis à entendre des médecins avec tout le respect et les soins qu'ils produisent. On manque de lits, on manque de lits. Oui, mais si vous, les médecins, vous occupiez des patients, des personnes âgées entre autres, plus en amont, comme vous le faisiez autrefois, qu'on aurait 50 % de moins d'hospitalisation chez ces personnes-là, tout le moins, je pense que c'est une belle solution. Les patients hospitalisés qui seront transférés vers les RPA le seront de façon permanente. C'est donc dire que leur état de santé ne permettra pas un retour à domicile. Les frais d'hébergement seront quant à eux assumés en partie par la famille, un peu le même principe qu'en CHSLD. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.